bonjour à vous les balances je vous retrouve pour août 2023 donc comme d'habitude je vais vous faire deux tirages un général puis un deuxième sentimental donc je vais vous transmettre dans ces deux tirages ce que je ressens ce qui va se passer pour moi pour août 2023 donc vous prenez si ça résonne vous prenez si ça vous aide sinon vous laissez de côté c'est pas grave c'est juste que ça n'était pas adressé à vous voilà alors pour le premier tirage le signe de la balance moi ce que je ressens c'est qu'il ya des choses qui sont en phase de gestation le mois d'août c'est une phase où vous êtes en train de travailler sur des choses je vais vous en parler il ya beaucoup peut-être de travail de formation de d'apprentissage mais j'ai la sensation que ce que vous attendez et qui va se passer en fait à un moment donné ça va se passer c'est pas pour le mois d'août d'accord vous attendez quelque chose pour moi vous travaillez dans une direction vers quelque chose qui est important pour vous mais en fait c'est pas encore de suite c'est pas encore maintenant ok mais en tout cas vous êtes en train d'aller vers ça c'est juste que ça peut pas se faire donc vous ça peut pas se faire maintenant ok alors il ya pas mal de choses qui sont super intéressantes dans ce tirage ce que je vais commencer on va commencer par vous donc les deux cartes qui vous correspondent c'est la carte des amoureux avec la carte de la tempérance et j'ai eu la carte du huit de deniers avec le sept de deniers qui sont aussi sortis et pour moi je pense que les deux premières cartes sont super importantes à mettre en relation avec la carte de blocage de conseil parce que pour l'écart de blocage on a le valet de coupe avec le chevalier d'épée et en conseil pour vous on a la carte de la lune alors tout ça c'est important je vous fais une synthèse de au total il ya genre sept ou huit cartes en fait ce que moi je ressens c'est que vous êtes dans une attitude où vous allez beaucoup travailler donc on a le pape le chevalier deniers donc on voit que vous allez vous remettre en question vous allez travailler sur vous même pour certains vous êtes en plein dans les études même si c'est censé être les vacances on est au mois d'août pour certains vous commencez une formation ou je sais pas en tout cas voilà vous mettez vraiment des choses en place pour certains vu qu'on a le chevalier de deniers c'est des choses que vous faites déjà depuis un certain temps depuis un long moment et du coup avec ce set de deniers vu que le set de deniers c'est ce que vous vous espérez c'est ce que vous voulez pour le mois et bien doute et bien vous espérez que les choses vont bien se passer vous dites j'espère que ça va bien se passer j'espère que je vais concrétiser mon objectif j'espère que je vais réussir j'espère que je fais pas tout ça pour rien vous voyez vraiment à long terme et vous êtes prêt à faire le nécessaire pour que cette vision à long terme se concrétise le seul truc c'est que en challenge on a ce valet de coupe avec ce chevalier d'épée et pour moi ça me donne la sensation que vous arrivez pas à exprimer vos émotions vous arrivez pas à je pense faire sortir peut-être cette anxiété qui est liée à ce projet qui est liée à cette remise en question le fait que vous avanciez aussi dans votre vie et moi la question que j'ai envie de vous poser c'est qu'est ce qui vous fait peur dans le fait d'exprimer vos émotions qu'est ce qui vous fait peur dans le fait d'être agressif même agressif dans le sens d'y aller d'y aller à fond et peut-être être un peu comme le signe votre signe opposé le signe du bélier qu'est ce qui vous fait peur dans ça qu'est ce qui vous fait peur dans le fait de voir que par exemple un moment donné vous êtes en colère qu'est ce qui vous fait peur dans le fait d'exprimer cette colère à quelqu'un si vous avez de la tristesse qu'est ce qui vous fait peur dans cette tristesse et qu'est ce qui vous ferait peur dans le fait d'exprimer cette tristesse qu'est ce que cette tristesse si vous l'exprimiez qu'est ce que le vous amènerait à voir et quelles sont les choses que vous n'avez pas envie de voir parce qu'en fait vu que vous avez la carte de la lune la la carte de la lune symbolise les émotions qui sont en roue libre je vais être honnête avec vous la lune c'est toujours les gens quand je fais des tirages avec la lune je vous le dis parce que sinon je sais que vous allez cliquer hors de la vidéo et vous n'allez pas continuer à regarder je le sais que les gens qui ont cette carte en conseil ce sont des personnes qui n'arrivent pas à voir clairement dans leur vie parce que ce sont des personnes qui refoulent leurs émotions c'est des personnes qui n'acceptent pas de peut-être en fait pour moi c'est des personnes qui se disent qu'elles comprennent les choses qu'elles ont du sang froid qu'elles ont du recul sur les choses mais en réalité il ya un peu comme une dissonance dans le fait de dire ben non moi je suis pas émotionnel ou je suis pas influencé par mes émotions j'ai le contrôle voilà j'y arrive alors qu'en réalité leur processus de questionnement et leur processus décisionnel dans leur tête leur logique est grandement influencé par leurs émotions ce qui fait que par exemple si je vous dis là alors c'est parce que je pense mais je vous dis justement pour que vous le voyez en fait si je vous dis par exemple que tout ce que vous faites c'est de la merde et que vous n'allez jamais y arriver regardez qu'est ce qui se passe en vous quand je vous dis ça est ce que vous vous sentez bien avec ça parce que si vous avez ressenti une émotion qui peut revenir par exemple du doute des questionnements si par exemple je vous dis par exemple j'en sais rien je fais ce tirage et ce tirage en fait je vous dis mais en fait tout ce que vous faites ça va jamais y arriver vous remettre en question tout ce que vous avez fait depuis le début c'est pas ça en fait il faut vous remettre en question pour revoir les choses depuis le départ comment est ce que vous ressentez est ce que ce doute vient est ce que vous doutez de vous est ce que vous ressentez de la peur qui émerge où est ce que vous êtes aussi logique que ça et que vous dites ben non je sais que c'est bon pour moi et je sais que je suis dans la bonne direction je sais que je vais dans la bonne direction qu'est ce qui se passe en fait en vous du coup en fait ce qui se passe et d'ailleurs je le vois parce que je connais pas mal de balance en fait dans ma vie et en gros avec la carte de la tempérance et la carte des amoureux c'est que vous n'arrivez pas à vous décider et désolé je suis obligé de faire une blague sur le fait que les balances n'arrivaient pas à vous décider alors je suis je vous rassure il n'y a pas que les balances qui n'arrive pas à se décider moi aussi des moments je n'arrive pas à me décider mais je suis obligé de vous faire la blague sur le fait que vous n'arrivez pas à vous décider parce qu'avec la carte des amoureux eh bien c'est la carte des choix c'est la carte décision c'est la carte où on se pose des questions et avec cette carte de la tempérance c'est un peu comme si vous essayez de lier ses opposés que vous essayez toujours de calmer vos émotions c'est comme si vous avez un objectif vous avez quelque chose que vous voulez réaliser et vous voyez peut-être vos émotions comme quelque chose de négatif ou en tout cas vous dites que vous devez pas être dans les émotions si vous voulez avancer ce qui est intéressant avec le signe de la balance c'est que vous êtes le seul signe de l'astrologie et son signe qui le représente justement le c'est pas le signe qu'on appelle ça le symbole l'archétype je sais pas comment on pourrait appeler ça qui symbolise la balance eh bien c'est une balance c'est un objet alors que tous les autres signes eh bien ça va être des animaux ou des personnes et c'est important c'est important parce que la balance vu que vous êtes un objet vous êtes aussi alors quand j'ai vous êtes un objet c'est le signe de la balance du coup vous avez toujours besoin de peser le pour et le contre c'est à dire toujours peser la logique et les émotions alors que par exemple vous allez avoir d'autres signes où ça va être des humains ou des animaux ça va être plus on va dire animal ou humain quelque part alors que la balance il ya un besoin toujours d'équilibrer ça de jamais tomber dans un excès de quoi que ce soit du coup là je vous repose la question et je sais que c'est important on va parler de tout le reste après j'ai besoin de vous parler de ça maintenant c'est vital parce que si vous comprenez pas ça tout le reste vous allez passer à côté eh bien c'est qu'est ce qui vous fait peur dans le fait de ne plus être dans le contrôle qu'est ce qui vous fait peur dans le fait de perdre le contrôle sur vos émotions parce que c'est ça en fait à vouloir toujours équilibrer vos émotions à toujours voir faire en sorte que les choses soient saines soient équilibrées qui est une harmonie dans votre vie avec vous avec votre partenaire dans votre travail vous en oublier de voir qu'il ya des choses qui sont peut-être pas selon vous des choses et des émotions qui vont vous apporter cet équilibre mais qui pourtant vont vous apporter cet équilibre et ça je pense que c'est une zone d'ombre de la balance que je m'étais jamais vraiment rendu compte et que là je m'en rends compte parce que ça ressort ici dans ce tirage là c'est que le vrai équilibre c'est le yin et le yang mais le vrai équilibre c'est d'accepter les excès et d'accepter les polarités inverses qui peuvent aller vraiment tout à gauche ou tout à droite tant qu'on essaie toujours de rester un peu à gauche ou un peu à droite on sera jamais dans l'équilibre parce que qu'on le veuille ou non il y aura toujours le truc tout 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 à gauche qui va nous tirer et le truc tout 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 à droite qui va nous tirer et du coup qu'est ce qui se passe pour vous vous êtes dans les cartes des amoureux dans la carte des amoureux pardon vous êtes là vous êtes tiré un coup vous êtes tiré pour aller là puis un autre coup vous êtes tiré pour aller là du coup vous dites qu'est ce que je fais où c'est que je vais et bien déjà le premier pas pour vous que vous pouvez faire c'est d'accepter que vous êtes un petit peu dans le brouillard au niveau mental émotionnel et que plutôt de vouloir tout équilibrer simplement de l'accepter de le reconnaître pourquoi c'est important ça c'est important parce que déjà la science a prouvé qu'une addiction vous ne l'arrêtez pas de la même manière que vous démarrez quelque chose quand on démarre quelque chose c'est une zone du cerveau qui est enclenchée notamment la dopamine le plaisir on a quelque chose ça nous fait du plaisir ça nous apporte de la satiété ça congloci un besoin émotionnel par exemple comme la nourriture et quand vous voulez arrêter ben on se dit qu'il faut mettre de la volonté de la force alors que la zone de notre cerveau qui est responsable des habitudes c'est une autre zone du cerveau donc en fait on se combat donc ce qu'ils ont montré et notamment les moines bouddhistes nous montrent beaucoup c'est que pour arrêter un comportement compulsif ou arrêter quelque chose qui nous dessert le plus important c'est de pas essayer de l'arrêter c'est déjà d'en avoir conscience à partir du moment où vous avez conscience de ça à partir du moment où vous avez conscience de ces choses vous pouvez vous libérer parce que vous le voyez et à partir du moment où vous le voyez vous n'êtes plus esclave de ça c'est un peu comme si c'est paradoxal c'est plus vous le voyez et plus vous pouvez vous en extirper peut-être que vous avez déjà fait l'expérience sans vous en rendre compte parce que plus vous allez voir que vous avez des émotions et plus vous allez pouvoir justement être dans l'équilibre parce que plutôt que d'essayer de toujours dire bon ben là je suis pas bien il faut que je me rééquilibre là je suis anxieux oulala il faut que je change non vous allez dire ok ah oui là je ressens mon anxiété pourquoi ah je ressens j'ai une pensée j'ai une pensée donc qui est liée à une émotion généralement les deux sont liés j'ai de la peur par rapport à mon travail ou j'ai de la peur parce que je dois rencontrer cette personne et le fait de le voir vous pouvez sortir de ça et vous pouvez trouver une réelle solution derrière d'accord et donc là ce qui se passe pour vous c'est pour ça que je vous dis que vous êtes dans une phase de gestation parce que il y a une forme de purification que vous avez besoin de traverser et cette purification elle est émotionnelle vous avez besoin dans votre projet et je vais vous le dire et je pense que c'est important vous avez besoin d'être bélier c'est à dire qu'à un moment donné dans l'énergie du projet que vous êtes je sais pas qu'est ce que ce vers quoi vous travaillez vous avez besoin de leadership vous avez besoin de courage de témérité de résilience et vous avez besoin aussi un petit peu de d'égo quelque part d'égo dans le sens n'ont pas d'égocentrisme mais d'égo dans le sens je vais penser à moi en priorité à mon projet avant de toujours essayer de faire en sorte que les gens soient heureux que la balance soit équilibrée quelque part ok donc ce qui se passe là on a la carte de tu n'es pas prête qui dit ou prêt qui dit karma purification et on vous dit laisse être le plan divin c'est que vous de votre côté des balances vous êtes vraiment en train de travailler sur quelque chose donc on ne vous dit pas que ce que vous faites c'est mauvais moi je vous avais dit ça pour justement vous aider à comprendre ce que j'étais en train de vous communiquer mais ce que je vois c'est que de votre côté vous travaillez vers quelque chose mais vous doutez vous avez peur voyez on a la reine de deniers il y a le 5 de deniers vous avez peur et qu'est ce qui va se passer est ce que je vais réussir à avoir de l'argent est ce que je vais réussir est ce que ça va bien se passer d'accord mais vous avancez petit à petit vous faites les choses on voit vous sortez vous faites des choses avec vos amis et vos amis vous faites des soirées tout ça mais en fait vous avez toujours peur vous avez toujours peur que vos actions soient dans le vent en fait et je comprends que c'est quelque chose qui peut être très facile à penser parce que quand on n'a pas encore le la manifestation de nos efforts des graines qu'on a planté quand les graines sont pas encore des tomates ou un bel arbre ben on peut avoir la sensation que tout ce qu'on fait ben on l'a planté on l'arrose tous les jours ben en fait ça sert à rien quoi mais ici on a la carte de l'étoile et ici la carte laisse être le plan divin c'est que vous de votre côté vous essayez à tout prix d'être clair dans votre tête tout faire bien de tout équilibrer pour être bien mais on vous dit qu'à un moment donné l'énergie vers laquelle vous allez vous ne pourrez pas y aller tant que vous n'acceptez pas vos émotions et vos parts d'ombre donc là vous vous étonnez pas s'il ya de la colère refoulée qui ressort si vous avez de l'anxiété qui ressort si vous avez des de la tristesse des choses comme ça en fait on vous dit que c'est ok et vous avez besoin de les accepter parce que tout ça ce sont des poids ce sont des 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 résultats de vos expériences des traumas et aussi des croyances que vous avez donc le fait de pouvoir les accueillir et les accepter et bien c'est ça en fait la plupart du temps quand on a en quand on change c'est pas tant parce qu'on se force c'est parce qu'on abandonne quelque chose et comment on abandonne quelque chose et bien on le reconnaît et on le reconnaît on l'exprime si on arrive à changer mentalement c'est que souvent on se rend compte que notre point de vue ou notre mindset n'est pas celui qui va nous apporter ce qu'on veut donc on se dit ok bon ben je vois cette pensée je vois cette croyance et je décide de l'abandonner de la remplacer par quelque chose d'autre donc vous voyez ce schéma que c'est pas parce que vous abandonnez des choses ou c'est pas parce que vous avez la sensation pendant ce mois que vous n'avancez pas que vous n'avancez pas c'est ça qui est difficile et je pense que pour vous exprimer encore plus imager mon point de vue si vous avez déjà appris une compétence moi c'est la guitare j'ai appris beaucoup de langues des trucs comme ça et à chaque fois j'ai une phase de plateau au début on commence et bien tout ça et puis il y a des phases de plateau on se dit mais je progresse pas en fait je progresse pas mais en fait on progresse mais on le voit pas et puis si on continue on continue on continue on se dit ah oui là effectivement effectivement il y a des choses qui ont qui ont changé j'ai progressé et bien c'est un peu pareil dans votre vie et pour progresser vous avez besoin d'accepter le sale vous avez besoin d'accepter vos émotions et désolé de vous le dire la balance la colère la tristesse tout ça fait partie de votre vie et vous n'êtes pas moins humain que quelqu'un si vous n'arrivez pas à toujours être stable et toujours être heureux et toujours être bienveillant vers les gens moi je vais vous dire quelque chose si vous ne le faites pas maintenant à un moment donné vous allez exploser parce que là j'ai un peu l'impression que c'est vous gardez ça en vous il y a un besoin d'exploser là il y a un besoin d'exploser de colère exploser de tristesse quelles sont ces émotions là quels sont ces trucs là et tant que vous le gardez en vous vous ne pouvez pas avancer et on a la carte dire oui à la nouveauté c'est dire non à ce qui t'a condamné c'est pour ça qu'il y a la carte de la lune c'est que généralement dans le processus quand on avance on a tendance à se dire que parce qu'on avance vers quelque chose qui est bon pour nous alors ça va être bien ça va être facile on va expérimenter que des belles choses c'est faux parce qu'en réalité quand on veut se rapprocher de quelque chose qui a de la valeur pour nous souvent il y a des barrières et il y a des choses qui nous empêchent d'aller vers ces choses là du coup le processus justement d'accomplissement ou si je reprenais les termes de Carl Jung le processus d'individuation et bien on a besoin de faire face à ces choses et de les enlever donc en gros le progrès c'est plus faire face aux choses et enlever donc vous de vous dire si je fais face à ces émotions ça fait aussi partie du progrès accepter comment je me ressens, accepter ma colère, accepter ma tristesse ça fait partie du processus parce que tant que vous ne l'avez pas accepté tant que vous ne reconnaissez pas cette émotion, tant qu'elle n'est pas exprimée vous serez toujours inconsciemment quelque part pas subjugué comme on dit soumis à cette émotion j'arrive plus à trouver le mot bref un peu vous comprenez mon idée et ça quelque chose qui est très simple vu que vous avez la carte de la lune observez vos rêves, observez vos rêves comment vous ressentez dans le mois d'août est-ce que vos rêves sont paisibles, est-ce qu'ils sont sereins est-ce que vous faites des beaux rêves ou est-ce qu'au contraire vous faites beaucoup de cauchemars beaucoup de tensions, vous faites poursuivre, vous faites attaquer ou il y a des prises d'otages ou des trucs comme ça qu'est-ce qui se passe dans vos rêves ? parce que vos rêves c'est la carte de la lune va vous montrer ce que vous ne voyez pas donc soyez honnête envers vous-même et tout ira bien parce que pour moi au bout du compte vous avez la carte de l'étoile et l'étoile c'est que vous êtes sur le bon chemin et vous devez simplement l'accepter, le reconnaître que le bon chemin ce n'est pas forcément le plus agréable et celui qu'on aurait envie de traverser pourtant c'est celui qui est bon pour nous voilà, écoutez j'ai terminé le signe de la balance pour ce premier tirage j'espère que je n'ai pas été trop brut trop difficile envers vous vraiment c'était juste le message j'espère que ça vous a aidé de mon côté je remballe les cartes je reprends tout et je vais faire le tirage sentimental c'est parti alors les balances au niveau du tirage sentimental je pense que je vais parler aux personnes célibataires parce que je ressens qu'il y a quelqu'un qui vous plaît alors peut-être que vous êtes déjà en couple et il y a quelqu'un qui vous plaît que sais-je en tout cas voilà, vous savez tout ce que moi je ressens c'est qu'il y a quelqu'un qui vous plaît et j'ai la sensation que vous n'agissez pas sur ce désir que vous avez pour l'autre personne je ressens que, regardez je vais vous montrer les cartes la carte que vous avez c'est l'as de couple vraiment vous aimez la personne et elle vous plaît en tout cas et ce que vous, vous voulez il y a le valet de denier avec le deux de bâton et il y a vraiment un désir d'avoir quelque chose de concret avec cette personne c'est pas juste une petite amourette il y a vraiment quelque chose de concret et d'un côté vous êtes en mode bon allez, j'y vais je dis ce que je ressens et puis au pire c'est pas grave on verra et de l'autre côté vous êtes en mode non, il ne faut pas que je fasse ça parce que si je fais ça ça va pas bien se passer et tout pour certains la situation vous pourriez être amoureux amoureuse d'une personne avec qui vous travaillez et peut-être moi, ce que je ressens c'est que cette personne il y a des choses qui font que vous dites non c'est pas forcément possible peut-être que cette personne vous avez de la distance avec elle elle n'habite pas peut-être à côté de chez vous ou peut-être que cette personne est déjà prise voilà cette personne a déjà quelqu'un mais vous de votre côté vous êtes là un peu en mode ben putain mais je ressens des sentiments et puis peut-être même que vous savez que ça bat de l'aile le couple avec la personne qui vous plaît mais j'ai la sensation que vous voulez respecter au maximum le libre arbitre on a la carte défendre ses droits ça me donne vraiment cette sensation que vous vous dites bon je veux justement comprendre l'autre personne je veux être là je veux pas forcer des choses je veux pas déstabiliser l'autre personne surtout que la sensation que j'ai de l'autre personne c'est une personne qui en a beaucoup on a le 8 de bâton pour moi ça me donne la sensation qu'elle fait beaucoup de choses et ce qu'elle elle veut on a le 8 d'épée avec la carte de la reine de bâton ça me donne la sensation que soit elle a beaucoup de pression au travail je suis désolé on est me gratte donc beaucoup de pression au travail beaucoup peut-être de pression dans sa vie personnelle et du coup de votre côté vous voulez pas en fait c'est vous y allez vous y allez pas vous y allez vous allez pas et d'ailleurs c'est ça qu'on voit au niveau du challenge pour vous et bien c'est le 2 d'épée le 2 d'épée vous agissez pas donc en fait vous êtes le cul entre deux chaises vous savez bien que vous avez besoin de prendre une décision mais vous attendez en vous disant en étant persuadé qu'à un moment donné quelque chose va changer et que vous pourrez justement prendre une décision à partir de là et je vais pas vous mentir c'est vrai qu'il y a des moments c'est important d'attendre qu'être patient j'avais vu ça l'autre jour être patient c'est pas simplement accepter et tolérer une situation dans le sens qu'on aime ce que c'est patienter c'est accepter que les choses sont telles qu'elles sont et que peu importe ce qu'on peut faire peut-être ça va pas changer et je pense que ça c'est important mais des fois c'est important de reconnaître qu'il y a des choses qu'on peut changer et il y a des choses pour lesquelles on a besoin de recul on a besoin de patience en tout cas moi c'est ce que j'ai vu et là je pense sincèrement que vous avez besoin de prendre les choses en main vous avez besoin un petit peu d'y aller vous avez besoin d'y aller et d'arrêter de vous poser toutes ces questions par rapport à cette relation et je sais ce que c'est parce que je l'ai moi-même vécu mais ici le roi de bâton on vous dit maintenant prenez les choses en main prenez les choses en main parce que si vous le faites pas vous allez rester encore bloqué vous allez rester encore bloqué et je pense qu'il y a quelque chose qui vous intimide chez l'autre personne parce que moi pour moi ça me fait penser à une partie tierce alors je sais pas si c'est la femme de cette personne ou l'homme de cette personne ou un patron je sais pas il y a quelque chose qui vous intimide qui vous fait peur par rapport à cette relation et vous voulez pas y aller vous voulez pas y aller donc là moi ce que je vois en fait dans les énergies à venir on a le 7 de coupe le 3 de bâton la carte du mât et en fait moi je pense pour beaucoup vous pourriez travailler avec cette personne voilà pour moi ça me donne la sensation que vous aimez cette personne mais vous travaillez avec elle ou c'est un ami commun je sais pas quelqu'un que vous osez pas dire aux sentiments alors peut-être que pour certains vous en avez parlé ou autre mais je suis pas forcément sûr que cette personne soit au courant parce que dans les cartes pour moi ça me donnerait la sensation qu'effectivement la personne vous met en attente c'est pas vraiment ça pour moi j'ai plus la sensation que même si la personne est au courant de vos sentiments à un moment donné vous agissez pas vous attendez en fait là maintenant il faut y aller vous avez besoin d'y aller vous avez besoin de prendre le taureau par les cornes parce que là ce qui se passe c'est qu'à un moment donné juste dites ce que vous ressentez littéralement c'est ça en fait on a la carte après on a cette as de denier avec ce 10 de bâton c'est ça qui se passe ce qui est compliqué c'est que vous voulez pas rajouter du stress supplémentaire à cette personne parce que j'ai l'impression que la personne en face elle va à 2000 à l'heure elle fait beaucoup de choses et vous voulez pas lui rajouter de stress vous voulez pas faire en sorte qu'elle soit plus stressée parce que vous mettez justement sur le tapis vos émotions vos sentiments pour certains aussi maintenant je le ressens là vous pourriez être vraiment dans la friend zone peut-être dans cette situation où vous aimez tellement la personne que vous vous dites bah ouais juste je suis avec toi ça me convient quoi mais en même temps là moi ce que je ressens c'est on vous dit déclarer votre flamme c'est la sensation que j'ai on a la carte suivre le courant aller de l'avant et on a même la carte chérir le jour où je vois cette femme qui tend la main à ce dragon en fait on vous dit maintenant il est temps d'aller de l'avant il est temps d'agir sur vos sentiments sur ce que vous voulez et d'arrêter de résister quand on parle de suivre le courant c'est regarder qu'est-ce qui est plus dur dans cette situation est-ce que ce qui est le plus dur pour vous c'est de dire ce que vous ressentez ou simplement de rester passif et d'attendre quelque chose regardez et moi je pense sincèrement que si vous êtes honnête par rapport à vos sentiments et vous êtes conscient de vos pensées vous verrez que même si c'est compliqué de dire ce que vous ressentez je pense que vous allez finir par le faire parce que attendre c'est trop dur je pense que c'est trop dur pour certains en plus ce qui est curieux c'est que peut-être cette personne vous la connaissez depuis un certain temps il y a plein de trucs qui me font croire que cette personne vous la côtoyez et soit elle ne sait pas ou alors elle s'en doute un peu mais il y a toujours un peu de flou en fait et peut-être que vous entre temps vous étiez en couple et que maintenant vous n'êtes plus en couple ou que cette personne était prise etc et que maintenant elle ne l'est plus ou elle l'est je ne sais pas vous voyez il y a cette notion de se côtoyer et de ne pas savoir il y a l'impression que la personne ne sait pas vraiment ce que vous ressentez à ses yeux et maintenant vous avez besoin d'y aller et je pense que ce tirage il est surtout là pour ça je vais prendre des cartes supplémentaires mais moi je ressens de vous avoir transmis le message parce que c'est ce que vous allez faire et c'est ce que je ressens donc on va voir voilà mais c'est c'est exactement c'est exactement ça quoi je veux dire regardez la première carte que j'ai eue on a séduction tentation flirt vous voyez il y a cette notion de flirt on ne sait pas on n'est pas sûr des sentiments d'un de l'autre et on a courage témérité audace donc il y a cette énergie d'y aller de dire ce que vous ressentez d'exprimer ce que vous ressentez et ensuite j'ai eu la carte générosité compassion bonté donc je pense que vous êtes dans cette énergie vous ne voulez pas rendre la vie plus compliquée de l'autre mais vous ne la rendrez pas plus compliquée vous savez pourquoi parce que vous n'êtes pas dans l'énergie de quelqu'un qui fout de la merde vous rendrez la vie plus compliquée de l'autre à partir du moment où vous seriez vraiment déjeuner mais chiant je pense qu'il y a des choses moi aussi c'est un peu ça que je vois c'est que vous n'arrivez pas à je pense voir à faire la part des choses voir les choses sur lesquelles vous avez du contrôle et sur les choses qui ne dépendent tout simplement pas de vous je pense que le fait que vous soyez un poids ou non pour la personne ça ne dépend pas de vous vous en fait ce qui vous appartient et ce qui est important pour vous c'est vos émotions et comment vous vous ressentez après comment la personne va réagir à ses émotions comment elle va réagir à vos sentiments ça lui appartient elle donc si elle ça lui alourdit sa vie bon c'est son problème et en plus de ça je vais être honnête avec vous si vous lui alourdissez sa vie avec vos sentiments la plupart du temps c'est que ce n'est pas forcément très réciproque parce que généralement quand on aime quelqu'un si cette personne venait vous déclarer sa flamme est-ce que vous vous verriez ça comme un poids et vous allez dire oui mais Jérémy on n'est pas dans la même situation patati patata je comprends mais imaginez que vous soyez dans une situation compliquée peut-être un divorce j'en sais rien et qu'il y a une personne qui vient vous voir et que vous aimez profondément ça ne serait pas un poids au contraire vous verrez ça comme une légèreté comme une liberté parce que vous vous dites waouh mais j'aime cette personne elle m'aime aussi vous voyez il y a de l'attraction il y a de la chimie donc dans ce sens là pour moi c'est tout c'est tout ce que j'ai à dire c'est tout je n'ai pas plus à vous dire c'est tout simplement allez-y vous allez le faire et puis voyez ce qui va se passer parce qu'attendre c'est plus dur que d'agir voilà écoutez je ne sais pas quoi vous dire de plus c'est tout ce que j'ai n'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu un petit commentaire à partager justement vos ressentis moi de mon côté je vous laisse je vous envoie plein de bisous plein d'amour prenez soin de vous on se retrouve pour une prochaine vidéo les balances à bientôt à bientôt Sous-titrage FR ?